Il y a un gros aspect qui est négligé des nazis, finalement, et qui est complètement à l'opposé de la légende du nazisme qui est entretenue par l'idéologie dominante anglo-américaine. La légende anglo-américaine, c'est Hitler a ce génie fou avec des pouvoirs surnaturels qui manipulent les gens avec son charisme diabolique et leur remplit la tête d'idées fausses et saugrenues, mais en manipulant le méchant nationalisme, n'est-ce pas? C'est ça, ce génie fou diabolique doué de pouvoirs de manipulation surhumains, c'est ça, contrôle les foules avec son pouvoir de démagogie nationaliste et maléfique. Ben, les nazis, c'est des minables. C'est ça l'affaire. Les nazis sont des minables. Allez voir. C'est ça, Goebbels, Bormann, Himmler. Ce sont des imbéciles et des ratés. Ça, c'est les nazis. C'est du monde pas éduqué avec des idées mal formulées, mal réfléchies. J'ai vu un commentaire sur Hitler en particulier. Il y a un mot en allemand, puis je regrette parce que j'ai pas retrouvé le mot. Si je le retrouve, j'ai l'occasion de l'en parler dans une autre vidéo. Il y a un mot en allemand pour un type de personne qu'on trouve dans les tavernes, qui est le monsieur je-sais-tout qui se tient dans les tavernes. Un peu comme Cliff Craven, quelque chose comme ça, dans Cheers, pour ceux qui ont suivi cette sitcom des années 80. C'est un facteur qui est tout le temps en train de dire à tout le monde des trucs. Donc, faire étalage de sa cuistrerie essentiellement en disant des affaires dont la plupart sont pas vraies du tout. Puis c'est ça. Qui se donne des aides à être hyper intelligents, puis de tout savoir, bien finalement, qu'il est un insignifiant, puis un imbécile. Puis les Allemands ont un nom précis, un mot précis pour désigner ça. Puis c'est ce mot-là que moi j'ai vu utiliser, au moins par un auteur dont j'ai oublié le nom. C'est ça, j'aimerais se retrouver la source, je l'ai pas retrouvé. Mais Hitler était un gars comme ça. Ok. Hitler, c'est pas un génie. C'est un gars qui se prend pour un génie. C'est pas pareil, là. Ok. Le grand succès politique de Hitler, il est facile à expliquer, puis ça se vérifie assez facilement. Il mentait tout le temps à tout le monde, promettait tout à n'importe qui, et ne respectait jamais sa parole sur quoi que ce soit. Fait que c'est facile dans ce temps-là. Hitler, en 1938, quand il a envahi la Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie, avait un pacte d'entraide mutuelle avec, genre, la France et l'Angleterre. Ok. Puis la France et l'Angleterre, parce qu'ils voulaient éviter une guerre mondiale, ont finalement laissé Hitler occuper la Tchécoslovaquie. Ils l'ont laissé gagner, finalement. Puis ça, c'est l'occasion où est-ce que Neville Chamberlain revient avec son papier, puis il dit « Ah, peace in our times, j'ai fait un pacte avec M. Hitler, et la paix est garantie pour la fin des temps. » Ok. Le moment qu'il a signé l'arrêt de mort politique de Neville Chamberlain, le grand moment qui a fait passer Neville Chamberlain à l'histoire comme étant un des plus grands loges, si on veut, de l'histoire de l'humanité, à tort et à raison, là, parce que, bon, il était trop naïf, là. C'était pas le bon gars pour parler à Hitler, là. Ok. Il voulait trop la paix. Ok. Il avait trop de bonnes intentions. Fait qu'Hitler a eu ça, il a sauté dessus, là. Ok. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que les Tchécoslovaques avaient des chars d'assaut, puis des usines d'armement, dans mon souvenir, certainement des chars d'assaut. Puis quand Hitler envahit, genre, la Pologne, puis si ça se trouve, la France, deux, trois ans après, quel chars d'assaut il a utilisé? Ceux qui ont pris aux Tchécoslovaques. Fait qu'il a envahi la Tchécoslovaquie en 1938. Il n'y avait aucune chance de gagner. Puis en plus, la Tchécoslovaquie avait un pacte d'entraide mutuelle avec la France et l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre ont laissé l'Allemagne gagner, puis ils ont dit, ah, sais-tu quoi, garde les chars d'assaut, finalement. Et les usines d'armement. Fait que c'est ça qui a permis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas le génie politique ou militaire de Hitler qui est un imbécile fini. Aucun jugement sur quoi que ce soit. Mais qui est certainement capable de mentir et de reconnaître les gens qui vont croire ses mensonges. Ben ouais, ça, c'est les grands. Ça, ouais, si on considère que mentir aux gens, c'est du génie, ben ouais, il y avait du génie là-dessus. Il était de mauvaise foi. Il était mentir. Ce n'est pas de la magie noire, là, OK, le contrôle de Hitler sur les foules. Il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons historiques à ça. Il y a tout un côté répression sexuelle dont on n'a pas parlé, mais non, j'ai parlé dans d'autres vidéos, dont William Reich parle en particulier, dont Michael Hanneke, dans Le ruban blanc, parle l'extrême névrose sexuelle de la génération qui va devenir les nazis, essentiellement. Ça a l'air à faire fallu comme ça, mais aller regarder, ça en fait partie. Fait que ouais, il y a des beaux qu'émissaires, mais c'est inapproprié, puis c'est pas vrai, puis ouais, c'est de la démagogie, mais les émotions qu'Hitler manipule ne viennent pas de nulle part. Il y a des raisons psychologiques, historiques, là, OK, c'est pas... C'est ça, il faut qu'il y ait un matériau qui l'utilise, là, OK? C'est pas de la magie noire. Oui, les SS, c'est des bouchers et des bourreaux, bourreaux criminels de guerre, mur à mur, entièrement maléfiques, là. Oui, OK? Sans l'ombre d'un doute. Mais pas 24 heures sur 24, OK? C'est plus terrifiant que ça, parce que si vous les rencontrez dans un bar ou au coin de la rue en 1942, mettons, OK, à Munchen ou je sais pas trop quoi, il y a d'excellentes chances que vous le trouviez sympathique, le SS. Il est là, le truc terrifiant, voyez-vous. C'est que c'est un gars normal. Allez voir qu'est-ce que Anna Arendt dit par rapport au SS dans les camps d'extermination, là, OK? Ce n'était pas des monstres. Les monstres étaient écartés des camps de concentration parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Les vrais sadiques, là, OK, travaillaient pas dans les camps de concentration. Ça nuisait au travail d'extermination qui est ignoble. Ça glace le sang juste sans en parler. C'est épouvantable, OK? Mais c'est ça, les gens qui travaillent dans ce milieu-là, ce sont des gens en bonne partie normaux qui commettent des actes monstrueux parce que c'est leur boulot et qui se convainquent par une histoire collective que c'est le bien de faire ça. Ils savent que c'est mal. Ils savent, et on sait qu'ils savent parce qu'ils le disent. OK. Il y a un discours de Himmler au moment de l'inauguration de, je ne sais pas si c'est Auschwitz, au moment de la solution finale. Puis là, il est en train de parler à un groupe de SS puis de dire, nous nous apprêtons à exterminer les Juifs. C'est absolument atroce, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Ça va être très lourd sur notre conscience. Mais, dit Himmler, l'histoire et la civilisation exigent cela de nous. Là, je paraphrase, c'est pas mot pour mot, mais l'idée générale, c'est ça. Oui, c'est atroce et maléfique, mais c'est pour un plus grand bien qu'on fait ça. Alors, il faut le faire. Alors, ils font pas ça par sadisme. Ils font ça par un mélange d'aveuglement volontaire, de dévotion, de banditisme, dans le cas de Göring, qui était absolument un gars hyper corrompu et débauché et tout ce qu'on veut. C'est un aventurier. Mais lui, Göring, c'est le plus facile à comprendre parce que, d'une certaine manière, c'est le plus intelligent de la gang. C'est un héros de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi un gars sur la morphine, tout ce qu'on veut. Puis lui, il s'est dit, je me maîtriche avec ça. Là, c'est une bande d'imbéciles, mais j'aimerais mettre plein les poches. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Mais regardez Goebbels ou les grands intellectuels de Ribbentrop ou je sais pas trop quoi. Ce sont des imbéciles. Puis je finis là-dessus. Mais c'est ça. Ce ne sont pas des génies du tout. Ce sont des minables qui pensent qu'ils savent des choses qu'ils ne savent pas, qui pensent qu'ils ont des compétences qu'ils n'ont pas, puis qu'ils se craignent mutuellement les uns avec les autres, puis qu'ils n'ont pas de jugement, pas de discernement, puis tout ça. Puis la légende collective que l'Amérique raconte, c'est que ce sont des génies maléfiques, diaboliques. Mais c'est ça. Ils sont maléfiques et diaboliques parce que... Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils envahissent les gens, ce que les Américains et les Britanniques font sur une base régulière? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des armées d'occupation qui font des guerres d'agression, comme la guerre en Irak ou peu importe? Est-ce que c'est pour ça que les Nazis sont maléfiques? Parce que les Angloméricains le font. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des camps de concentration? Parce que les Américains en ont. Guantanamo, c'est ça. Et puis ça, ça en parlait. Aller voir dans les années 30, certainement dans les années 30, au Canada, il y en avait pas loin d'ici, des camps de concentration, où on mettait des chômeurs en particulier. Ce que les Nazis avaient, c'était des camps d'extermination. Ça, les Américains n'avaient pas ça. Mais des génocides, les Britanniques et les Américains, on n'a pas besoin de remonter très loin dans le passé pour en trouver plus qu'un, passablement plus. Oui, il y a des différences significatives, évidemment, entre le fascisme et le nazisme, puis la démocratie américaine. Mais toute l'idée du discours collectif sur les nazis, puis sur Hitler, c'est de mettre l'emphase sur ces différences significatives, les camps d'extermination, etc. La fixation des nazis sur les juifs, qui, évidemment, est imbécile et débile. Mais l'essentiel des crimes allemands, il y a ça, oui, mais les guerres d'agression, les mensonges constants, les génocides. Comparer l'esclavage des prisonniers qui étaient forcés de travailler dans les usines allemandes, puis comparer ça avec les conditions de travail dans les usines américaines, dans les pays du tiers-monde, par exemple. À quel point est-ce que c'est si tant différent que ça, dans la vraie vie? Si vous êtes, par exemple, l'enfant de 8 ans ou de 4 ans qui travaille dans l'usine en question 14 heures par jour, à quel point est-ce que vraiment vous vous dites que, ah non, quand même, c'est mieux parce que c'est les Américains. Quand la guérilla payée par les services secrets américains extermine votre famille, est-ce que vraiment c'est mieux parce que c'est la démocratie américaine qui ne paye pas? Fait que c'est ça. Puis là, c'est vrai que je finis là-dessus. Aujourd'hui, on a un mouvement, on a un mouvement fasciste aux États-Unis. Ça serait trop long aujourd'hui pour cette vidéo aussi de rentrer dans le détail de pourquoi et comment le mouvement de Trump est réellement fasciste ou à toute fin pratique, fasciste, que la pathologie profonde qui s'exprime est la même pathologie que le fascisme. Puis, à mon avis, c'est le cas. À mon avis, ce n'est pas exagéré de dire que c'est ça qui se passe présentement. C'est un mouvement fasciste. Comment se fait-il qu'une société qui base depuis 75 ans, qui a 75 ans, toute sa légitimité, donc la société américaine, puis un empire, OK, qui base toute sa légitimité mondiale depuis 75 ans sur le fait qu'il s'est opposé au nazisme et au fascisme, comment se fait-il qu'il est aujourd'hui aux portes de devenir un régime carrément fasciste. Comment cela est-il possible? On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais la principale raison, à mon avis, une des principales pistes, c'est que l'anti-nazisme américain, bien que basé sur le fait que le nazisme évidemment était maléfique, ce qui était vrai, mais son utilisation de cette vérité que le nazisme était maléfique a toujours été idéologique et de mauvaise foi et que c'est cette mauvaise foi-là aujourd'hui qui est en train de la détruire et avec elle, l'Occident au complet. C'est ça, parce que si l'Amérique tombe, le reste de l'Empire tombe et le reste de l'Empire, c'est nous autres. Qu'est-ce qui fait tomber l'Amérique présentement? C'est qu'elle est prisonnière de sa propre mauvaise foi et ne sait pas comment s'en sortir et n'est même plus capable d'envisager une manière de penser le monde autre que celle qui est dominée et déterminée par sa mauvaise foi. La mauvaise foi a infiltré tout son discours collectif la mauvaise foi c'est dire quelque chose de vrai mais avec l'intention de s'en servir de manière mensongère et souvent en se convaincant soi-même qu'on le croit même quand on sait dans notre foi intérieur que ce qu'on fait est malhonnête et ça c'est la grande spécialité de la démocratie appelons-le anglo-américaine parce que c'est ce que c'est c'est un des sujets plus cruciaux et importants de notre époque puis la mauvaise foi à beaucoup de points de vue est très vraisemblablement un des enjeux moraux et intellectuels les plus graves sérieux et importants auxquels nous faisons face individuellement et collectivement aujourd'hui. Alors voilà soyons de bonne foi. Sous-titrage ST' 501